Monsieur Diop, que pensez-vous de l'amour ? Comment une personne devrait penser pour être heureux dans la vie ? Quel conseil donnez-vous à ceux qui vivent dans la dépression, dans la tristesse, dans le manque ? Monsieur Diop L'amour ne signifie pas forcément le bonheur dans une relation. La fin la plus triste d'une relation est celle où l'on doit rompre avec quelqu'un alors que l'on est encore amoureux de cette personne. Cela semble bizarre, mais cela arrive parce que la vérité est que aussi puissante, passionnante et aussi merveilleuse que cela puisse être, L'amour ne suffit pas toujours, et être amoureux ne signifie pas toujours que vous êtes heureux. Vous pouvez continuer à aimer quelqu'un, même après que cette personne vous a blessé. Mais vous savez, au plus profond de vous-même, que ce ne sera plus jamais la même chose. N'oubliez pas, que ce que vous croyez devient réalité. Dans la vie, si vous pensez que cela fonctionnera, vous verrez des opportunités et des solutions. Mais si vous croyez que non, vous verrez des obstacles et des problèmes dans chaque opportunité. Vous ne pouvez pas être amère et attendre que votre vie soit douce. Vous récoltez dans la vie ce que vous semez. Chaque pensée est une graine. Apprenez à cultiver le succès, le bonheur et l'amour en vous entourant des bonnes personnes et situations. Des choses incroyables arrivent vers vous quand vous vous éloignez de tout ce qui vous donne des mauvaises vibrations et de la négativité. N'essayez pas de vous reconnecter avec des personnes toxiques de votre passé simplement parce que vous vous sentez seul ou qu'il vous manque. La vie vous a déjà fait comprendre une leçon, nul besoin d'une répétition et souffrir une seconde fois. Restez fort et concentrez-vous sur votre futur, pas sur votre passé, sinon vous allez continuer à rouvrir vos blessures. Il est normal avec le temps d'espérer que tout sera différent, mais rares sont les personnes capables de changer. Car aujourd'hui, beaucoup pensent que l'erreur est la faute de l'autre uniquement. Si vous n'êtes pas heureux avec votre vie, changez-la. Rien ne vous oblige à rester dans une situation qui ne vous apporte pas de joie ou bonheur. Vous n'avez pas de compte à rendre pour vos choix. Si vous n'aimez pas votre travail, cherchez un autre travail. Si vous n'aimez pas votre corps, prenez-en soin. Si vous n'êtes pas heureux dans votre relation, efforcez-vous de l'améliorer ou d'en trouver une meilleure. Ne restez jamais dans un endroit qui vous donne des ondes négatives. Ce n'est jamais égoïste ou immature que de chercher le bonheur, car vous le méritez. Rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'une personne croit en une religion qu'elle est supérieure à une autre, et que les personnes qui n'y croient pas sont inférieures. Aujourd'hui, tant de gens se cachent derrière une religion pour masquer leurs défauts et leurs mauvais comportements. N'oubliez jamais que ce n'est pas parce qu'une personne est croyante qu'elle est une bonne personne. Ne jugez pas quelqu'un par ses croyances, mais par ses actions et sa façon de traiter les autres. L'interprétation d'une religion est souvent le reflet de la personnalité qui lui donne un sens. Si j'ai oublié de le mentionner, cette année 2022, avant la fin de l'année 2022, et le début de l'année 2023, je précise, vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous recevrez de bonnes nouvelles sur quelque chose que vous attendiez. C'est à votre tour d'être béni. Vous allez attirer quelqu'un qui parle votre langue, qui vous comprend, pour que vous n'ayez pas à passer toute votre vie à traduire vos émotions. Vous allez attirer les opportunités et les rencontres nécessaires pour créer l'abondance financière que vous méritez. Cette année 2022, je rappelle, vous recevrez plus que ce que vous attendez en proportion de ce que vous donnerez pour réussir. Faites-vous la promesse de donner le meilleur de vous-même, dans tous les domaines de votre vie, et cela se réalisera. Et 2023, je prophétise, tout ce que vous aviez perdu en 2022 vous sera restauré. Tous vos échecs de l'année 2022 seront de succès en 2023. Certaines personnes ne veulent pas être aidées parce que le fait d'être brisé leur attire l'attention qu'ils désirent. Ainsi, si vous passez tout votre temps à être un support psychologique dans une relation, faites attention à ne pas vous laisser affecter par le drame et les ondes négatives. Elles sont très contagieuses. Beaucoup de gens se refusent de le croire, mais l'entourage que vous gardez a un impact et une influence sur vos choix inconsciemment. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler le comportement négatif de quelqu'un, mais vous pouvez contrôler combien de temps vous souhaitez lui accorder. Vous n'avez pas besoin d'avoir un physique de rêve pour trouver l'amour et la personne à la hauteur de vos désirs. Ce qui est important est de trouver une personne qui est avec vous pour votre belle âme afin que la relation soit durable et non pas éphémère et superficielle. Vous n'avez pas besoin d'avoir une taille de guêpe pour être sexy. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être avec la personne idéale. Vous n'avez pas besoin d'être jeune pour vibrer et être attirant. Votre charme est ce qui fait que vous êtes une personne attirante. Ne laissez pas la société et les médias vous faire croire le contraire. Soyez toujours honnête et humble avec vous-même pour avancer. Regardez-vous et ne vous décevez jamais car parfois vous êtes la personne toxique. Comprenez que vous faites des erreurs et c'est humain de se tromper. quand vous blessez les gens s'excuser se grandir et se développer. C'est comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. C'est l'illumination la recherche d'une amélioration continue au lieu de simuler la perfection pour flatter l'égo. Personne ne s'agit mais le devient par la réflexion et le temps. Priorisez votre croissance non votre égo et votre fierté. Nous avons tous 1440 minutes par jour. assurez-vous d'en dépenser quelques-unes pour vous. Nous vivons dans une société qui va très vite, qui nous prend beaucoup de notre temps. mais vous vous devez une heure par jour afin de prendre soin de vous-même et de votre santé mentale et physique. Cela peut inclure la lecture, l'écriture, le yoga, l'exercice, la danse, la méditation, la peinture ou autre chose. Mais vous le devez à vous-même. Une heure de votre journée c'est moins de 5%. C'est important, vraiment important. Il est toujours important de se retrouver soi-même chaque jour. Ne vous faites pas passer en dernier. Faites de votre paix intérieure une priorité. au lieu de vous rendre fou en essayant de comprendre pourquoi quelque chose s'est passé ainsi et non de la manière désirée. Lâchez prise. Le bonheur est un choix, non un résultat. Rien ne vous rendra heureux jusqu'à ce que vous choisissiez d'être heureux. Personne ne vous rendra heureux à moins que vous ne décidiez de l'être. votre bonheur ne viendra pas à vous. Cela ne peut venir que de vous. Ne laissez jamais les circonstances extérieures vous contrôler. Ça peut être un échec du baccalauréat. Ça peut être une relation ou quelqu'un ou quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté. Ça peut être un décédent par un proche d'un ami. Ça peut être un bien que vous avez perdu. Ne laissez jamais ces événements, ces circonstances extérieures vous contrôler. Vous voulez votre joie de vivre. Vous êtes la personne qui contrôle les circonstances dans votre vie. Pas l'inverse. C'est mon secret. C'est pourquoi je suis toujours bien. Jamais stressé. Lorsque votre état d'esprit change, votre monde extérieur change avec lui. Votre vie et votre bonheur dépendent de la qualité de votre état d'esprit. Vous devez améliorer l'esprit que vous avez chaque jour. Lisez de nouveaux livres. Rencontrez de nouvelles personnes. Utilisez votre esprit pour penser par vous-même. Parce que le monde est bien plus grand et bien plus beau que les médias, les journaux ou les chaînes YouTube qui polluent nos esprits avec de la négativité. Vous avez toute cette vie à vivre. Ne la passez pas dans une case. Relevez la tête pour améliorer la qualité de votre vie. Aujourd'hui est un nouveau jour. Vous pouvez débuter sur une nouvelle page blanche. Essuyez l'ardoise du passé pour recommencer sur des bases saines. Aujourd'hui, vous pouvez embrasser la bonté, pratiquer la compassion, défendre la justice, parler à des étrangers, demander de l'aide, écouter de tout votre cœur, offrir de l'espoir, travailler pour le bien de tous, aimer pleinement, être le changement que vous souhaitez dans le monde. Chaque jour est un jour où vous avez des possibilités infinies, peu importe où vous en êtes dans votre vie, votre passé ou ce que vous avez lu.